Bonsoir tout le monde, je vous rassure, je serai très très bref. Alors il y a des choses sur lesquelles on doit rester figé, on ne va pas bouger. C'est la cause des détenus, il ne faut pas les oublier, c'est la première préoccupation. Donc nous devons être tout le temps derrière pour exiger leur libération, faire des actions comme celle de Genève et comme tant d'autres, pour pouvoir les soutenir et obtenir une condamnation de ce régime pour les atteintes et les violations des droits de l'homme. La deuxième chose sur laquelle il faut rester figé, c'est le rejet de tout ce qui vient de ce régime, de ce pouvoir, à commencer par toutes ces élections. Donc nous sommes contre ces élections du 12 juin, on les rejette en forme, on rejette dès le départ les résultats et on ne reconnaîtra pas l'Assemblée qui va en découler. Par ailleurs, il y a des choses sur lesquelles il faut être un peu souple. Je reprends tout à l'heure une expression d'un ami qui était là et qui est en train de filmer quelque part. Il m'a dit que le régime a payé 320 000 euros pour publier un public reportage sur le point. Il a déboursé 320 000. Nous, nous n'avons rien déboursé et nous avons un petit édito qui nous est favorable sur le journal Le Monde. Donc, quelque part, il y a une position qu'il faut changer maintenant. Nous devons faire en sorte à ce que la classe politique française doit prendre en charge le, je ne parle pas de la cause algérienne, mais le soutien de Macron au régime algérien. Ça, c'est un problème franco-français. Donc, nous devons orienter nos actions pour faire en sorte à ce que la classe politique, à ce que l'opposition française puisse dénoncer le soutien de la France officielle. Je n'accuse pas le peuple, je n'accuse pas l'Assemblée. Il faut faire en sorte à ce que l'opposition condamne et rejette le soutien de Macron pour le régime algérien, violeur, tortionnaire, liberticide, corrompu et tout ce qui s'ensuit, par laquelle on veut qu'on m'a dit qu'on s'arrête. Merci. La SILMIA Ta'ana, elle ne peut pas aboutir toute seule. Elle ne va pas y aboutir toute seule. Nous avons la SILMIA, le rapport de force, mais il faut le travail politique. Il faut un contre-pouvoir. Nous aspirons à la chute de ce régime pacifiquement, mais de l'autre côté, on doit préparer un contre-pouvoir qui va prendre le pouvoir en Algérie. Ce contre-pouvoir ne pourra être réalisé que lorsque nous, Algériens, nous discutons entre nous. Il y a des différences idéologiques, il n'y a pas de problème. Il y a des différences, il y a des distinctions les uns des autres. Mais à partir du moment où aujourd'hui, par exemple ici à République, on se retrouve tous ensemble, c'est parce qu'il y a un projet commun, celui d'édifier une démocratie, celui d'édifier un État de droit, avec des institutions où l'État et le peuple sont soumis à la loi en même titre les uns que les autres. Il n'y a pas de différence. Dans un État de droit, la pluralité politique, c'est un fondement. D'ailleurs, j'ai un discours politique, c'est ce qui doit accompagner l'Hirak. C'est vrai, nous avons un minimum d'exigence, que ce soit fait de bonnes intentions, que ce soit mené par des personnes d'Al-Hirak qui veulent le bien pour l'Algérie et non pas seuls, ceux qui veulent vivre dans une éternelle opposition et qui profitent du régime actuel. Parce que le régime actuel, il a choisi sa seule opposition. Nous avons des élections législatives. Dans une semaine, le pouvoir, il a modifié. Parce que personnellement, moi je suis contre toutes les constitutions de 1962 jusqu'à aujourd'hui. Par contre, nous avons la responsabilité d'expliquer aux gens comment le peuple, il veut corrompre les mentalités. En mettant en place des articles de loi qui régissent le fonctionnement du jour des élections, le passage à l'obtention des députés, il peut permettre à n'importe qui de devenir député dans une corquille qui n'a aucun sens, qui n'a aucune prérogative, qui n'a aucun pouvoir en Algérie. Dans un état de droit que nous voulons, il faut expliquer les notions. Les notions démocratiques, les notions d'état de droit, les notions politiques. Nous aspérons à un état de droit, c'est quoi l'état de droit qu'on veut ? On veut un état de droit là où il y a des pouvoirs séparés les uns des autres. En Algérie, la séparation de pouvoir n'a pas existé. Même les pouvoirs en Inde n'ont pas de crédibilité, n'ont pas de légitimité. Nous avons un régime dictatorial militaire, des sens policiers militaires, et il met en façade politique une façade pouvoir législatif, pouvoir juridique, pouvoir exécutif. Là, les députés, là, les juges, ils n'ont aucune légitimité historique parce que c'est le pouvoir militaire qui est en train de gérer tous les pouvoirs politiques en Algérie. Dakh el-Hirak, il faut qu'on le sache, ce qu'on veut. On veut une démocratie, ça veut dire que le pouvoir, non seulement il est accessible au peuple, mais la légitimité, elle vient du peuple. Les élections qui sont organisées par le régime depuis l'indépendance jusqu'à ce jour n'ont jamais été ouvertes, n'ont jamais été démocratiques. Ça c'est une conception, nous aspirons à un état de droit avec des pouvoirs séparés, ça c'est une conception, il faut qu'on se parle.